Musique Et de FM 98 de l'Amande FM, bonsoir à toutes, bonsoir à tous Un au-delà du miroir ce soir avec Marion Le Troquet Je ne sais pas si on dit le Troquet ou le Troquer Troquer T-R-O-Q-E-R Vous êtes guérisseuse de l'âme Vous êtes rédemptrice, médium au service de l'être avec un grand E Avec une expérience de plus de 30 ans dans le domaine médical et paramédical Vous êtes devenue canal de votre propre énergie, d'avatar Depuis votre well-keen, vos capacités lui confèrent une singularité Enfin, vous confèrent une singularité supplémentaire Que vous mettez au service de l'humanité C'est quoi ce walk-in ? Et c'est en quelle année ? Alors, il y a eu deux walk-ins Très exactement C'est-à-dire qu'il y en a un qui a commencé en décembre 2015 Et il s'est terminé en mars 2017 Donc il a duré longtemps Premier walk-in qui est en fait un changement d'encodage Et qui m'a, dans un premier temps, mis un peu par terre Parce que c'est un peu une énergie tellement puissante Qu'un corps ne peut pas accepter aussi facilement ce genre d'énergie Et c'est un peu comme mettre un moteur de Ferrari Dans une carrosserie de deux chevaux Donc pendant tout ce temps, j'ai été au plus mal En fait, par période Où j'avais perdu complètement la notion quelquefois D'où j'étais, etc On aurait pu penser, si je n'étais pas au courant J'aurais pu penser que ça s'est devenu un vol Et puis, ça s'est petit à petit estompé Jusqu'au moment où le 7 mars 2017 Cette énergie m'a dit Ça y est, je suis toi et tu es moi Donc en fait, c'est une énergie effectivement Du haut astral comme certaines s'incarnent actuellement Et puis, cette énergie du haut astral M'a permis d'avoir de plus en plus de connexions De capacités de guérison De capacités médiumniques Et m'a permis au quotidien d'avoir des informations Que peu de gens détenaient Et ce premier walking s'est terminé du jour au lendemain Suite à un gros choc personnel Qui a été remplacé instantanément Par un walking encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissant Qui m'est interdit de dévoiler aujourd'hui Mais cette énergie qui m'habite Me permet de dire que je suis là pour amener Les informations nécessaires pour l'éveil de l'humanité Ça peut paraître énorme Ça peut paraître mon égo qui parle Et pourtant, c'est avec toute humilité que je vous le dis Oui, Marion, pourquoi on a ce... Est-ce que vous avez sorti le son de votre téléphone ? J'ai sorti le son de mon téléphone ? Oui, est-ce que vous avez votre écoute... Votre combiné ? Oui, j'ai mon écouteur Alors, est-ce que vous pouvez parler dans... Aïe, aïe, aïe Parce que c'est vraiment pas beau Est-ce que vous pouvez parler Comme si vous n'aviez pas de possibilité De sortir le son de votre téléphone ? Parce que vraiment, la qualité sonore On ne comprend pas tout, voilà Allez-y Est-ce que là, c'est mieux ? Ah ben, ça va nettement mieux, oui Oui Je suis désolée, mais parce que franchement... Est-ce que par ailleurs, vous m'avez quand même entendu ? Oui, on a deviné certains mots Donc voilà, c'est très bien Donc, ça ne nous dit toujours pas ce que c'est qu'un walking C'est-à-dire, ça veut dire quoi ? Marcher, danse, ça veut dire quoi ? Oui, c'est ça Walking, en anglais, c'est marcher de danse Et en fait, c'est une énergie du haut astral Comme je disais tout à l'heure Qui prend la forme d'un corps Et qui donc prend la forme d'un corps adulte Puisqu'il serait quand même dommage d'arriver en forme de bébé Vu que c'est effectivement beaucoup plus long de passer ensuite les informations En fait, un walking s'est fait pour passer des informations au plus haut niveau Au plus grand nombre, en fait, on va dire Et il y a effectivement potentiellement 144 000 personnes qui font des walking C'est ces fameux 144 000 de la Bible C'est ça qui est étonnant C'est ça Donc, la première fois que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un problème Ça s'est manifesté comment ? Alors, tout d'abord, c'est vrai que j'ai Heureusement, j'ai eu la chance Parce qu'il y a toujours quelque chose qui vient nous éclairer sur notre route J'ai eu une personne qui m'a informée de ce que c'était qu'un walking En me disant, mais t'es en train d'en faire un Et j'ai souri en ne sachant pas du tout de quoi il s'agissait Et en n'y croyant pas un seul instant Et puis, par la suite, cette personne m'a dit Enfin, elle était donc médium Cette personne m'a dit, mais tu vas voir, c'est très difficile Et moi, comme je n'avais peur de rien J'ai dit, ben écoute, on va bien voir Et puis, ça s'est manifesté réellement Et c'est là où j'ai compris que c'était pas facile Parce que quelquefois, je restais bloquée à ne plus savoir qui j'étais Dans mon lit, quelquefois, ne pas pouvoir travailler Quelquefois, dans un supermarché, à me demander ce que c'était autour de moi Quelle était la nature de cet endroit Qu'est-ce que j'étais venue y faire Et une fois, je me suis retrouvée effectivement un matin Alors que j'avais eu du monde la veille Et que j'en avais ce jour-là beaucoup à voir Des patients, des stagiaires, etc Je ne savais plus du tout quel jour on était Et puis, ça a duré de longues minutes Et de très longues minutes À me demander ce que je devais faire dans la journée Ou ce que j'avais fait la veille Donc ça, ça a été, comme je disais tout à l'heure Une sorte de... Comme si c'était un petit peu de la folie Qui m'habitait Et heureusement, donc, j'ai vite compris Que c'était simplement cette énergie tellement, tellement, tellement puissante Qui venait, tout simplement, prendre ma place Et qui venait remplacer mon code génétique Au plus profond de moi Donc, on peut dire un walking, voilà, c'est ça C'est un remplacement d'un avatar, de quelqu'un qui pourrait... Vous savez, il y a pas mal d'énergie du haut astral qui s'incarne actuellement Notamment, il y a les archanges, il y a les maîtres ascensionnés Et il y a aussi le bas astral, vous dites, avec les reptiliens Absolument Mais attendez, parce que là, je pense que les auditeurs vont avoir du mal à suivre C'est vrai, c'est vrai Alors, pour... Pas facile Pour résumer, donc, il y aurait une sorte de possession C'est un peu la possession d'avant, c'est-à-dire Comme s'il y avait quelque chose, quelqu'un, une énergie, une entité Qui était entrée dans vous pour vous reprogrammer, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est ça, tout à fait Mais c'est une possession tout à fait sympathique et utile pour l'humanité C'est pas du tout une possession comme on pourrait effectivement l'imaginer Avec des manifestations étranges sur moi Je suis tout à fait normale J'ai tout à fait une physique normale Je parle normalement, j'ai pas du tout de manifestations Mais simplement, ça me donne des capacités Ça me donne des capacités qui sont vraiment utiles pour l'humanité Et c'est devenu mon seul but, c'est d'aider l'humanité C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il m'a été demandé d'écrire ce livre Ok, le deuxième On va rester un peu sur l'ADN Comme vous dites que l'ADN a été reprogrammé Vous l'avez senti comment ? Est-ce que vous étiez en vibration ? Une sorte de vibration ? Comment vous l'avez senti ? Oui, quelquefois en vibration Parce qu'effectivement, quand j'étais au lit, je vibrais énormément Ça bougeait de partout Et ça, c'était dans les années ? Alors ça, c'était fin 2015 Et comme je disais tout à l'heure, jusqu'en 2017, jusqu'en mars 2017 Le premier walking m'a quelquefois permis d'être complètement normal Et puis quelquefois, à d'autres moments, dans un état difficile, on va dire Voilà, je ne savais plus qui j'étais Comme j'aime dire en plaisantant que j'avais un QI extrêmement bas Dans le sens où plus rien n'avait d'importance C'était le moment qui était là Et la vibration, c'est tout Oui, parce que ces vibrations, moi j'en ai déjà parlé sur cette antenne On est quand même assez nombreux, même dans les années 90 Avoir vécu ces changements de fréquence Enfin, qui sont vraiment impressionnantes Donc c'est intéressant de voir que finalement, ce serait pour changer l'ADN Oui, alors le changement de fréquence, c'est quelque chose d'intéressant et utile Mais qui n'est pas, se fait pas forcément à ce moment-là Je ne l'ai pas en tout cas interprété comme ça Ça ne m'a pas été donné comme ça Moi j'avais déjà une fréquence extrêmement haute En unité Bovis, je dépassais le milliard ou quelque chose comme ça Donc déjà, je pense qu'il devait y avoir une, voilà, de ma part Une ouverture possible Ah mais je pense que tous ceux à qui ce sont arrivés C'est des gens qui étaient d'accord pour le recevoir Je pense qu'il y a le libre arbitre Donc vous parliez d'Avatar Parce que dans votre livre, vous ne parlez pas que de choses bonnes Il y a aussi des reptiliens, il y a aussi des... Il n'y a pas de... Ce n'est pas sous forme de bon et de mauvais C'est juste que ce livre est nécessaire pour comprendre d'où nous venons Et qu'est-ce qui se passe exactement, comment nous avons été créés Et puis donc d'expliquer qu'effectivement il y a des reptiliens Mais ça ne veut pas dire que c'est sous forme de positionnement Je ne me positionne pas là-dessus J'explique simplement ce que c'est qu'un reptilien Et qu'ils sont nombreux, très nombreux Le livre s'appelle L'insoupçonnable réalité Si notre monde était tout autre Il n'y a pas de notion de bien et de mal C'est ça Et vous dites à la page 53 Un walking se vit alors pour une personne qui semble un être humain normal Trois petits points Dans ce cas, un changement d'encodage génétique se produit Et la personne prend la vibration Et l'essence même de l'avatar, il devient celui-ci Alors qui êtes-vous Marion, le troquer ? Le troquer Alors, il m'est impossible de révéler le nom de cet avatar Parce que je pense que ça dépasserait l'entendement Donc je ne peux pas me permettre Je ne le dis pas même dans mon milieu privé Mais que par contre, cette énergie qui est arrivée en deux fois La première fois, c'était une énergie d'archange pour tout vous dire Donc ça, je peux le dévoiler Et cet archange est reparti en l'espace de quelques instants Suite à un gros choc Et a été remplacé par une énergie qui aujourd'hui est encore beaucoup plus puissante Et qui me permet d'être là pour donner des vérités Jamais soupçonnées même pour certaines Vous dites Depuis mon dernier walking La puissance qui a pris place en moi Est telle que je me trouve confrontée aux parties les plus sombres Qui existent sur Terre et dont je ne connaissais même pas l'existence C'est comme si ma vie consistait maintenant A rétablir l'équilibre dû à une présence trop importante Des forces de l'ombre C'est ça, c'est ça En fait, tout est dit dans cette phrase A savoir qu'il y a actuellement sur Terre Beaucoup plus de bases astrales Et beaucoup plus de forces de l'ombre Que de, on va dire, de lumières Or, il est important de rétablir cet équilibre Pour qu'effectivement la dualité puisse être Parce que là, la dualité, elle est plus équilibrée Elle est plus équitable, on va dire Donc c'est la raison pour laquelle cette énergie qui m'habite aujourd'hui Est là pour rectifier Et que je travaille au niveau de l'humanité Comme je travaille au niveau individuel D'accord, c'est vrai que ça Alors, qu'est-ce que vous faites au niveau individuel ? Les personnes vous contactent et vous travaillez ? Alors oui, 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 tout à fait Je travaille avec tout le monde francophone, on va dire Que ce soit sur place Quand les gens habitent autour de chez moi Ou bien à distance Puisque je fais énormément de travail à distance Qui me permet de travailler de la même manière Que si j'étais sur place Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Ce walking me permet aujourd'hui D'être connectée à la conscience supérieure personnelle De chaque personne pour qui je travaille Et donc cette conscience supérieure personnelle C'est un petit peu pour en fait Déjà avoir les informations justes Que ça ne passe pas par un autre canal Que je puisse vraiment aider la personne Sur ce qui la dérange réellement Au-delà des croyances Au-delà des théories C'est pour ça que je dis toujours aujourd'hui Même si je suis kinésiologue, naturopathe, etc J'en parle plus Parce que ça reste Bon, il y a beaucoup de théories Et on en conclut des choses, etc Alors qu'en fait, là, aujourd'hui Je vais directement demander au corps de la personne Ou plutôt à sa conscience supérieure personnelle De me donner tous les points qui sont à nettoyer Donc je travaille aussi bien dans le physique visible Donc avec des répercussions, effectivement, sur des douleurs Ou des choses comme ça Mais surtout aussi beaucoup sur des nettoyages invisibles Ce qu'on ne sait pas C'est que justement, ce monde du bas astral Il est tellement présent Que pratiquement chaque personne qui vient me voir A des choses à nettoyer dans l'invisible À savoir Que ça soit des possessions Des entités Des emprises Des implants, etc Il y a énormément de choses qui se passent dans l'invisible Alors ça peut paraître comme ça Complètement fou Et moi-même, d'ailleurs J'ai trouvé que c'était un petit peu particulier Parce que j'ignorais tout ce monde-là Et qu'en fait Le simple fait de pouvoir, moi Enlever ça en quelques instants Ça me permet d'aider les gens Parce que je vois bien qu'ils changent radicalement Qu'ils sont plus libres C'est plus les mêmes, en fait Ils revivent Ils sont mieux connectés Ils ne sont pas qu'au niveau de leur égo Et donc il y a vraiment Vraiment une métamorphose Très agréable pour les gens Qui vivent ça Cette libération Donc ça, je le fais sur un plan individuel Et quand j'ai la main Comme je dis toujours C'est une façon de parler Pour travailler sur un plan humanitaire Je le fais également Est-ce que vous-même Vous étiez habitée Vous aviez des entités Des implants, je ne sais quoi ? Alors non De mon côté En tout cas C'est parti avec le walking Parce que je n'ai jamais eu connaissance À mon niveau De choses comme ça Croyez-moi J'étais la première personne À me poser la question De savoir Mais est-ce que c'est bien vrai Tout ça ? Est-ce que ça existe ? Est-ce que moi-même Je ne suis pas concernée Tout simplement Par une entité Qui se joue de moi Et puis J'ai fait une expérience Très intéressante Au-delà de ma volonté Qui était de réparer Le physique Donc des choses cassées Des choses éparpillées Qui ont toutes réapparu À distance Lors du cyclone Qu'il y a eu En septembre 2017 Donc j'ai pu voir J'ai pu constater Sur des photos Des témoignages Que j'avais effectivement Tout remis en place Alors que tout était parti avant Alors j'ai vraiment commencé À prendre au sérieux Ce que je faisais Enfin ce n'est pas Que je ne prenais pas au sérieux C'est que Ce qui est important C'est toujours De se remettre en question Et que J'ai su le faire J'ai su m'entourer Aussi de gens Qui pouvaient me confirmer J'ai su M'interroger Parce que j'interroge Mon corps Qui est au courant de tout Comme tous les corps D'ailleurs Par l'intermédiaire du corps On peut savoir Beaucoup de choses Enfin en tout cas Je ne suis pas Là en train de me faire berner Par des entités Ça c'est sûr Surtout que ces entités On peut en retirer Il y en a d'autres Qui reviennent On va faire une pause Ah tout à fait On va faire une pause musicale On reviendra sur Ce cyclone là Qui est très important Deuxième partie De C'est au-delà du miroir Avec Marion Le Troquer Et nous étions En train de Parler De ces walking Et plus précisément Des dons Que Que vous avez développé Revenez s'il vous plaît Marion Sur ce cyclone Où tout a été remis À sa place Oui En fait J'étais donc À la Réunion À ce moment là Il y a eu un cyclone Qui a été L'objet de beaucoup Beaucoup de dégâts Sur Donc l'île de Saint-Martin Il y avait une J'avais une amie Qui venait de monter Un beau magasin Sur Sur un étage Et Donc Elle a Tout simplement eu peur Évidemment C'est normal Elle n'était pas sur place Elle a eu peur Que tout Soit cassé Tout soit abîmé Et elle m'avait demandé D'intervenir Sur ce cyclone En me disant Tu es la seule personne Au monde A pouvoir intervenir Sur ce cyclone Elle-même est médium Et Donc j'ai dit Bah d'accord Je fais De toute façon Je m'exécute Quand on me demande Quelque chose Et j'ai fait un soin Et Et donc Je suis intervenue Sur ce cyclone En pensant pouvoir L'arrêter Et je me suis très vite Rendue compte Que je n'avais rien Arrêté du tout Et que Je lui ai dit Après ça Bah voilà Le cyclone a bien eu lieu Et il ne s'est rien passé du tout Enfin j'ai rien réussi Et elle me dit Mais détrompe-toi Tu as Protégé mon magasin Alors ça C'était la première étape Elle m'a envoyé Une photo Où tout s'était Écroulé autour Et que le magasin Était presque J'ai dit bien presque Intact Presque Parce qu'il manquait Le toit Et que Donc juste en dessous Du toit Il y avait Tout son dépôt De De belles choses Notamment aussi De petites choses Des bougies Des statues Etc Et on lui avait dit Que donc Tout s'était Éparpillé Évidemment Avec un tel cyclone Il était impossible Que les choses Restent en place Et puis Quelque temps après J'ai compris Qu'il fallait Que j'intervienne À nouveau Parce qu'il y avait Un deuxième cyclone Qui arrivait Et elle m'a dit Mais qu'est-ce que Je peux faire Si le cyclone Le deuxième cyclone Arrive Évidemment Que le deuxième Toit Enfin donc L'étage Va pas tenir Et à ce moment-là Tout va être abîmé Dans le magasin Et je suis intervenue Donc à nouveau Et on m'a dit Pendant la séance Voilà Tout est remis en place Et là Je n'y croyais Absolument pas Donc elle m'a dit Mais si Mais si tu vas voir C'est comme ça Ça a été remis en place Et crois-le En ta puissance J'avais beaucoup de mal Jusqu'au moment Où Quelque temps après Ils ont réussi À aller sur place Donc pour voir Un petit peu L'étendue des dégâts Et là Ils se sont rendus compte Qu'au premier étage Il y avait absolument tout Tout était resté là Alors qu'on avait finalé Tout est partillé Et là Tout était là Seules quelques traces D'humidité Persistaient Parce qu'entre temps Il y avait eu quand même Deux mois Que c'était passé Donc j'ai compris Que j'intervenais Vraiment sur la matière À des niveaux Que je ne soupçonnais pas Comme si les choses Avaient été remis À leur place C'est-à-dire Qu'elles avaient bougé Et elles étaient retournées À leur place C'est ça Et donc j'ai compris Également Parce que j'ai régulièrement Donc des messages On m'a dit Que je faisais la même chose Pour les humains Et tout ce qu'ils vivent Bien sûr C'est-à-dire J'enlève Les choses Qui ont été cassées Entre guillemets Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire Les gens qui ont un passé Les gens qui disent Finalement Je suis abîmée Par mon passé J'ai vécu telle chose Que ce soit des viols Ou autre C'est des choses horribles Et donc J'ai la possibilité D'enlever complètement Complètement Ce qui s'est passé C'est-à-dire que Plus personne ne retrouvera ça Dans la mémoire De cette personne Seul l'ego peut dire Bah oui j'ai vécu ça Mais il n'y a plus du tout De lien Avec quelque chose Qui a existé Puisque ça n'existe plus Ok Et qu'est-ce que vous en faites ? Ah et bien écoutez Moi personnellement Je n'en fais rien C'est quand même intéressant De savoir où ça va tout ça ? Vraiment non Parce que ça ne m'a pas été donné Donc là c'est vraiment Une bonne question Que vous me posez Mais ce qui est sûr C'est que Le passé n'existe pas Comme on croit qu'il existe Puisque j'ai aussi développé Dans mon livre Sur des notions de temps Et qu'il n'y a que Le moment présent Qui existe réellement Et donc Il n'y a pas non plus De loi de cause à effet Etc Enfin il y a plein de choses Qui sont développées dans ce livre C'est difficile d'en parler Oui c'est un livre Qui aborde beaucoup de sujets Alors Oui Pour comprendre notre réalité Tout à fait Donc en fait C'est effacé Effacé C'est-à-dire que Comme là Qu'est-ce qu'on pourrait dire Sur ce qui est redevenu Normal Vous n'avez pas dit Vous n'avez pas dit effacé Tout à l'heure Vous avez dit enlevé C'est pas pareil Si c'est effacé C'est autre chose C'est pas juste des liens C'est pas juste des liens Qui sont effacés Sinon c'est vraiment enlevé Alors enlevé c'est pas C'est mettre ailleurs Non mais je joue sur les mots Parce que je suis toujours Très intéressée de savoir C'est une bagarre Entre l'ombre et la lumière Donc Comment savoir si Tout ce qui est récupéré Ça S'est effacé Moi j'aimerais bien Que ça s'efface Voilà C'est simplement Pour ne pas les retrouver ailleurs Par contre Nous on a souvent Une vision très réductrice Avec justement nos mots Et notre vision Je dirais linéaire Avec des choses bien matérielles Et on me dit que Non ce n'est pas matériel Ce n'est pas quelque chose Qui peut se déplacer Vous voyez Donc C'est difficile d'expliquer Avec des mots Alors que les mots Ne suffisent pas Pour parler de ça Ça a disparu Ça a disparu Est-ce que c'est un peu Comme ces amérantes Qui n'arrivent pas A rentrer dans la lumière Et à qui on montre le chemin Non Ce n'est pas du tout comparable Là c'est un cheminement Pour les amérantes C'est un cheminement Où ils sont effectivement Restés bloqués Sur un plan de conscience Et qui Donc Correspond à des mondes Bien précis Que je décris également Dans mon livre Et qui peuvent En l'espace de quelques instants Grâce à un passeur d'âme Donc Pouvoir se déplacer Dans d'autres Champs de conscience Voilà Ce n'est pas comparable Avec une réparation Non Ok Vous dites que Les fragments d'âme Se mêlent L'ADN se modifie Les mondes se superposent Comme des poupées russes La matière n'est qu'illusion Notre libre arbitre Entre en action Tout est possible Et non prévisible Il est nécessaire De ne pas nous endormir Sur nos acquis Et de ne pas nous arrêter À ce que nos yeux Veulent nous montrer Oui Le libre arbitre Estant issu Complètement de l'ego Et notre ego Nous fait vivre Des illusions Permanentes Et nous nous arrêtons En permanence Sur ce que l'on voit Comme étant Des vérités Alors qu'en réalité Toutes les vérités Sont superposables On est dans un monde Où tout est possible En fonction du regard Qu'on pose Sur les choses Et le regard Est posé En fonction De ce que On veut bien Regarder Donc c'est pour ça Que je dis Attention Réveillons-nous Et regardons Des choses Qui nous sont utiles Pas des choses Qui ne sont pas utiles Quand on veut voir Que le monde va mal Par exemple Ce n'est pas utile Ce qui va devenir mal Il n'a jamais été Aussi proche On n'a jamais été Aussi proche Justement De réalisations Différentes Et qui est Vers l'éveil Plus on avance Plus on se réveille Et si on veut voir Qu'on est plus Dans la bagarre Et qu'on est tous Endormis Oui on peut aussi Voir ça Mais ce n'est pas Très utile Alors est-ce qu'il y a Un rapport Entre ces walkings Et les NDE Ou les amis Les expériences De mort imminente Il semblerait Que d'après ce que J'ai compris Que effectivement Lorsqu'on fait Une UNDE On fait Un walking Nécessairement Et donc Mais par contre Ce n'est pas forcément Des walkings Positifs A savoir Que ce n'est pas forcément Une énergie Du haut astral Qui alors à ce moment-là Prend place Dans le corps Et vous remarquerez Que bien souvent Après Une UNDE Les gens Sont un peu perdus Ne se reconnaissent plus Et donc Leur entourage Ne les reconnaissent plus Non plus Ce n'est pas forcément Quelque chose de souhaitable Du tout Et c'est la même chose Que pour le walking C'est-à-dire Les gens commencent A s'occuper des autres A être plus altruistes A être plus généreux Alors ça peut Ça peut Mais attention Parce qu'effectivement On peut tout à fait Être dirigé Par une énergie Du bas astral Et puis Être dans l'altruisme Puisque parmi les reptiliens Il y en a énormément Qui sont dans l'altruisme Oui Vous parlez des draconistes Draconistes C'est ça ? Tout à fait C'est quoi ces draconistes ? Les draconistes Ça nécessiterait De comprendre Ce qui se passe A l'origine C'est-à-dire A la genèse du monde Donc Est-ce que je dois L'expliquer Là maintenant Parce que c'est un petit peu Non Ça va prendre trop de temps Enfin Ils font partie du livre Oui Tout à fait C'est bien expliqué Suite à une EMI De très nombreuses personnes Parlent d'un passage Dans un tunnel de lumière Et de L'accueil de certaines personnes Déjà décédées De leur famille Comme nous l'avons Vu dans le chapitre précédent Il s'agit D'une farce Des consciences Présentes Dans le bas astral Je ne suis pas sûre De vous suivre Peut-être Peut-être que Si c'est la famille Qui se présente Alors Effectivement Ça dépend Là aussi Il faut comprendre Qu'est-ce qui se présente Est-ce que Ce sont des gens Qui sont Dans les différentes Possibilités de vie Dans les différents mondes Après l'incarnation Mais ça Il faudrait commencer Par l'expliquer Parce qu'effectivement La mort Peut prendre Deux aspects différents Mais il faut faire attention Effectivement A ce qui se présente Devant soi Parce que Ce n'est pas forcément Une réalité Ça peut être lié Tout simplement À notre L'inconscient collectif Si vous voulez Parce qu'on espère toujours Que nos ancêtres Nous surveillent Et nos ancêtres Nous aident Il y a des gens Qui ne voient pas Il y a plein de gens Qui ne voient pas Les ancêtres Mais juste la lumière Mais la lumière En fait Elle n'est possible Et visible Uniquement Qu'au niveau De la source Donc c'est absolument Je dirais Plus Une direction Plutôt que La lumière En tant que telle Oui Sauf qu'elle est partout Elle est partout La lumière Donc je veux dire On est dedans Je ne sais pas Si on est en direction Mais on est dedans Quand on est de l'autre côté Quand on est de l'autre côté Non Justement On me dit bien Que non Ce n'est pas la lumière On est encore Avec l'ego De l'autre côté On est encore Dans ce monde D'illusion Quand même Malgré tout Avec la volonté Souvent De rester ici Surtout quand on est bloqué Quand on est bloqué Là C'est vraiment Voilà Pas toujours Ce n'est pas du tout La lumière même Non non On m'a dit très clairement Que la lumière N'existait Que au niveau Du premier monde Qui est absolument Pas accessible Tant qu'on a l'ego Tant qu'on a une âme Est-ce que vous avez fait Vous avez vécu une NDE ? Moi non D'accord Ok Je comprends mieux Ok Non c'est une impression Voilà C'est parce que On ne peut pas en parler Autrement Donc ce n'est pas grave On n'en parlera pas Être bloqué Et pas sur dame Les guides Aident l'être Au passage de la mort Alors oui Tout à l'heure Vous avez parlé De deux morts Et ça Ce serait intéressant De parler des deux morts Vous avez dit Il y a deux morts Oui Absolument Donc il y a Différents mondes Comme je disais Des mondes accessibles Entre le Troisième monde Enfin plutôt Le quatrième monde Et le huitième monde Et il est tout à fait possible Et c'est un choix Que chacun fait Après le décès De partir dans ces mondes Donc ça ne veut pas dire Qu'on retourne à la source Ça veut dire Qu'on continue L'expérimentation Entre guillemets Parce que ce n'est pas Tout à fait des expérimentations C'est des manifestations Le mot est plus juste Mais dans ces différents mondes Là Il est tout à fait possible D'y rester encore Pendant quelques années Donc c'est une possibilité Et l'autre possibilité De retourner à la source Donc on repasse Effectivement aussi Par tous les mondes Mais ce n'est pas Ce n'est pas quelque chose Qui est comparable Alors les dix mondes C'est quoi ces dix mondes On est dans le combien Donc le huitième C'est ça ? Non on est dans le dixième Dixième Donc on est On redescend Alors les dix mondes Sont superposables Comme des poupées russes Et le premier Deuxième Troisième monde Ce n'est pas des mondes Accessibles Du tout Et qu'effectivement Là se trouvent Des êtres du haut astral Comme par exemple Les guides Les cercanges Etc Les maîtres ascensionnés Ce sont des gens Qui se trouvent Dans le deuxième monde Et à partir du quatrième Et huitième Ce sont des mondes Qui sont faits De matières bioplasmiques Bioplasmiques C'est un petit peu À l'image d'un gaz Donc ce sont des manifestations Sans corps en fait Mais ce sont quand même Des manifestations Voilà Donc des expérimentations À partir du neuvième monde Le neuvième monde Par exemple C'est un monde Onirique C'est à dire qu'on y va Toutes les nits quasiment Sans s'en rendre compte Et on trouve ça bizarre Mais Si on parle D'aller dans un autre monde On va trouver ça bizarre Alors qu'on y va En réalité tous les soirs C'est l'astral L'astral est partout L'astral est partout Donc là Il ne s'agit pas de l'astral Il s'agit d'un monde Qu'on appelle Le neuvième monde Et on y va Comme je vous le disais Toutes les nuits Donc on y vit Une vie en parallèle Quand vous rêvez C'est une vie en parallèle Qui n'est pas incarnée En tant que telle Mais qui vous donne L'illusion de l'être Et le dixième monde Donc c'est le nôtre Le nôtre Le nôtre Qui est Je dirais Le monde De l'expérimentation Qui est le plus passionnant Et à la fois Le plus difficile Qui nous permet De vivre avec un corps Et ce corps En fait Il nous permet De faire des expériences D'évolution Simplement Et puis de plaisir Il ne faut pas l'oublier Que grâce à ce corps On peut prendre du plaisir On oublie souvent D'ailleurs De prendre du plaisir Parce qu'on se prend Au sérieux Dans cette vie De ce monde De l'incarnation Et on croit Que tout ce qu'on voit Est vrai Et on est toujours Triste Ou souvent triste C'est souvent sérieux Alors que c'est un monde Qui serait beaucoup plus gai Si on se rendait compte Qu'il n'est que le reflet De ce qu'on pense De ce que l'on crée Et donc de ne pas oublier De sourire De sourire à la vie De prendre du plaisir On va faire une pause On va sourire un peu Oui J'espère Voilà c'est la troisième partie La dernière partie C'est au delà du miroir Avec Marion le troquer Son livre s'appelle L'insoupçonnable réalité Si notre monde était tout autre C'est un gros livre Qui vous donne des bases Pour ceux qui n'y connaissent rien Dans un tas de domaines J'avoue Que moi il y a plein de choses Que j'ai découvert Elle va vous parler aussi De la source Un peu plus loin Et une partie de son livre aussi Correspond à L'être et l'éveil Mais aussi La conscience supérieure personnelle Et la conscience supérieure Collective Et Tout ce qui est Elle parle du créateur Et en deuxième partie Impalpable mais bien réel Est-ce que vous pouvez nous donner Quelques avant-gouttes Cette dernière Cette deuxième Partie de votre livre Marion le troquer S'il vous plaît Alors la dernière partie Qui est Qui est sur Les autres peuples Impalpable mais bien réel Alors là je sais Quel C'est le deuxième livre Parce que je crois que vous avez fait un premier livre Et là moi je suis sur le deuxième Oui bien sûr Donc la deuxième partie L'impersonnable réalité S'appelle un papa bien réel Vous avez un chapitre sur le temps Oui c'est-à-dire en fait Tous les mondes Tous les mondes Qui sont en parallèle avec nous Certainement C'est ce sujet que je Je développe sur ce Chapitre Donc Il y a beaucoup Beaucoup plus de choses Qu'on ne voit pas Que de choses qu'on voit Bien évidemment Puisque nous on est Aveugle aux réalités La physique quantique Nous l'a bien expliqué Ce monde Est fait d'énergie Est fait d'informations Et nous ne les voyons pas On ne voit que 4 informations Sur 4 milliards Par seconde Donc J'ai eu la chance De pouvoir avoir Des informations Sur ces mondes Qui sont nombreux Là je Je sais qu'il y a beaucoup Bon il y a notamment Il y a les élémentaux Qui sont donc Ce qu'on appelle Le petit peuple Vous devez certainement Avoir fait des émissions Oui sur les fées Les elfes Sur les fées Les elfes Les glumes Voilà tout simplement Et puis Tout ce qui est Tout ce qui est Les domaines de la vie Mais par contre là Comme ça Sur d'autres Intalpables mais bien réels Je ne sais plus Ce que je développe dedans C'est pas grave Les auditeurs Le trouveront dans votre livre En troisième partie Qui sommes-nous vraiment Vous arrivez à savoir Qui nous sommes vraiment Qui sommes-nous vraiment Et bien en fait Oui On est un Si vous voulez Issus de Différents encodages Qui sont Issus d'interventions De différentes interventions Que je ne vais pas détailler Là maintenant Mais on est À la fois Extraordinaire Et à la fois Complètement endormi Disons que ce dixième monde Nous Je dirais Fait partie Vraiment de l'expérience Endormie C'est-à-dire qu'on croit Toujours Avec notre science Qu'on sait tout Qu'on a tout compris Qu'on est les meilleurs Du monde Etc Alors qu'en fait Il y a beaucoup Beaucoup de choses Qui nous dépassent Complètement Et notamment Effectivement Cet encodage Qui mérite D'être En évolution Bah oui C'est pour ça Que les scientifiques Travaillent sur l'ADN Alors A l'origine Le septième monde A l'origine Des temps La seule expérience De vie Correspondait Au septième monde Dans ce septième monde Vivaient exclusivement Des reptiliens Draconistiens Je retombe dessus Ils sont toujours là Ceux-là C'est-à-dire que là C'est l'explication Oui effectivement De ce qui s'est passé A l'origine C'est-à-dire de la source Qui est le Donc le point de départ C'est le point Où il y a C'est le tout Mais c'est pas La source N'est pas quelqu'un Et au-delà Même du mot énergie Il n'y a pas de mot Pour décrire la source C'est une puissance Bon vraiment On est démuni En mots Pour ça Et voilà Donc A l'origine C'était cette source Effectivement Et cette source C'est multiplié Et a créé Le septième monde Alors pourquoi Entre le 1 et le 7 Il n'y avait rien À ce moment-là Je ne sais pas Ça m'a été donné Comme ça Et on m'a dit Du 1 et le 7 C'est-à-dire Et dans ce 7ème monde Vivaient Enfin Oui Vivaient Des personnes Qu'on appelle Enfin des expériences Plutôt Des manifestations Qu'on appelle Des reptiliens Draconistes Donc Sans corps Bien évidemment C'était dans un monde Bioplasmique Et Ils étaient Tout simplement Plus nombreux Que la source Qui est une unité En fait Et ça a créé Une conscience supérieure Collective Qui a commencé Effectivement À mettre Une dualité À ce niveau-là Voilà Ça a commencé Comme ça Mais sinon Au départ Les reptiliens Étaient dans la neutralité En fait C'est leur conscience Supérieure Collective Qui a commencé À créer Le souci Et de ce souci Il y a eu Une explosion Une explosion Que certains Vont appeler Le Big Bang Et l'explosion Donc A créé Le huitième monde Etc Etc Voilà Ça nécessite Lecture Parce que C'est Un petit peu Compliqué De passer De monde En monde Comme ça D'expliquer En quelques instants Mais c'est passionnant Parce que ça permet De comprendre D'où nous venons-nous Et comment on peut Aussi interpréter Certains propos Qui ont été écrits Voilà Dans le passé Alors quand vous dites C'est ce qu'on m'a donné Comme enseignement Est-ce que c'est des questions Que vous leur avez posées Ou est-ce que c'est des réponses Qu'ils vous ont données À des questions Que vous n'avez pas posées Alors attention Déjà Je n'ai entendu qu'une chose Dans ce que vous me dites C'est-à-dire Qu'on vous a donné On ne me donne rien du tout Personne à l'extérieur Je ne suis pas canal De quoi que ce soit Je suis Ma propre énergie Attention On ne me donne rien C'est-à-dire que Je suis cette énergie D'accord Donc c'est important À savoir Et à distinguer Parce qu'automatiquement Si on est canal On peut être canal De tout un tas De petits farceurs Et donc donner Des informations New Age Etc Non ce n'est pas du tout Mes propos Et votre question Pour reprendre Oui sur les réponses Que vous avez reçues Sur tout cet enseignement Qu'on vous a donné Entre le dixième monde Et tout Est-ce que c'est des questions Que vous vous posiez Ou est-ce qu'on vous a donné Des réponses Oui Moi je ne me posais pas De questions Je n'avais pas la connaissance De tout ça Donc du coup Ces informations Me sont arrivées Sans même Me poser la question Bien sûr Vous terminez votre livre Avec les mensonges Les plus importants De la société actuelle On va peut-être parler La forme de la terre Un premier mensonge Vous n'allez pas dire Que la terre est plate Quand même Alors elle n'est pas Complètement plate Mais actuellement C'est vrai que ça fait L'objet d'une polémique Comme j'explique Si vous regardez Sur internet Vous y trouverez Beaucoup Beaucoup d'informations Je ne me positionne Pas là-dessus En tant que Marion Le Troquer Je n'ai pas d'opinion Mais ce qu'on m'a donné Comme information Est sans détour A savoir Que effectivement Elle a Une partie Totalement plate Celle où on vit Et une partie ronde Donc qui est En dessous Voilà Cette partie Totalement plate Et c'est logique Quand on y pense Quand on regarde Un petit peu Sur internet Tous les gens Qui parlent De la terre plate C'est vrai que Personne n'a jamais vu Une terre ronde D'ailleurs Il n'y a aucune photo Réelle A ma connaissance De la NASA Qui monte une terre ronde Ce n'est que Des images De synthèse Et donc Effectivement Là On me dit Très clairement Que la partie Où on vit Est un disque plat Mais bon Vous avez pris l'avion Quand même Pour aller là-bas A la Guadeloupe Absolument Vous ne voyez pas Quand on est en hauteur Vous ne voyez pas Que la terre Quand même Elle n'est pas plate Ça se voit Quand on est en avion Ah ben ça Je ne l'ai jamais remarqué Pour le coup Je regarde Oui mais regardez Vous verrez Vous êtes surprise Bon alors Deuxième mensonge Notre système solaire Donc Notre système solaire Pourquoi c'est un mensonge ? Le système solaire Ça aussi Ça a fait l'objet Un gros questionnement De ma part Parce que ça faisait Plusieurs fois Que j'entendais parler Du fait que le soleil N'était pas du tout Comme on croyait Ni la lune Et tout ce qu'on y voit Dans le ciel On voit des choses Qui ne sont pas Réelles En tant que telles Et j'ai effectivement Questionné Comme je dis toujours Mes instances Qui m'ont dit Le soleil Il y a sept soleils Exactement Dont un au niveau De la source Donc du premier monde Qui s'appelle Le soleil central Alcyone Et les autres soleils Qui se trouvent Chacun dans un monde Jusqu'au septième Et celui qui nous éclaire Serait du septième monde Tout simplement Donc pas à l'extérieur Mais tout ça Encore une fois Est difficile À prouver Puisque les yeux Nous montrent Que le soleil Est à l'extérieur Je me souviens D'une personne Qui était chercheuse Au CNRS Qui s'appelle Jacqueline Gousquet Qui disait Non non Mais le soleil Là n'est pas du tout Ce que vous croyez Et à l'époque Je ne comprenais pas Et là en fait Cette information M'étant très très difficile À comprendre moi-même En tant qu'être humain J'ai demandé À une amie Très puissante Au niveau de sa médiumnité De me dire Sans même que je l'informe De mes informations Personnelles Je lui ai demandé Ce qu'elle pensait du soleil Ce qu'on lui donnait Comme informations Sur le soleil Elle a mis 8 jours Ou 10 jours À me répondre Et à la suite de quoi Elle m'a fait toute une Elle m'a donné Plein plein d'informations Qui étaient exactement Les mêmes C'est-à-dire Je lui ai dit Bon ben finalement Tu ne fais que Répéter ce que j'ai écrit là Enfin c'était incroyable Parce que Ça correspondait complètement C'est-à-dire que Non le soleil N'est pas du tout là Non il ne nous chauffe pas De l'extérieur Etc Alors après J'ai essayé de comprendre Avec mon mental Mais on me dit Non tu ne peux pas Comprendre avec le mental On ne peut que Faire des suppositions Avec notre mental Mais on est endormi Dans ce monde Ben oui surtout Que les coups de soleil Ça nous réveille quand même Et quand il n'est pas là On n'a quand même On n'a pas le moral Donc Plutôt Vous pensez Qu'on est dans Une énergie géocentrique C'est-à-dire Qui viendrait de la terre Plutôt que D'être héliocentrique C'est-à-dire Qui viendrait du soleil Ça change C'est bien une énergie Peu importe D'où vient l'énergie Elle est partout La seule chose C'est qu'effectivement Elle est dans Les différents mondes Qui se trouvent Dans l'intra-terre En fait le soleil Vous n'allez pas me dire Qu'il est à l'intérieur De la terre J'aurais du mal A vous croire Ben oui je sais Je comprends complètement Que vous ayez du mal A me croire Effectivement On ne peut que se dire Qu'on a du mal Mais effectivement Je ne peux pas Vous dire autre chose Et ça vous le dites Au début de votre livre Qu'il y a plein de choses Qui vont déstabiliser Tout le monde Donc c'est bien Qu'on en parle A la fin de l'émission Tout le monde déstabiliser également Oui mais je vous assure Que comme je vous disais Tout à l'heure J'étais la première A me remettre en question Et à remettre en question Tout ce qui m'était dit Au fur et à mesure Et vérifier Et revérifier Et revérifier Je me mets toujours A l'épreuve en fait Et ces choses Continuent de me mettre A l'épreuve Parce que j'ai toujours Tous les jours Des nouvelles informations La dernière c'était quoi ? Sur les notions Encore une fois De création instantanée Que le temps n'existe Absolument pas Oui complètement Je l'avais compris Je l'avais écrit Mais je le perçois D'autant plus Qu'à chaque seconde Je me dis finalement Effectivement La seconde d'avant N'existe pas Il est bien clair Que ce n'est pas Que ça n'existe plus C'est que ça n'existe pas Puisqu'il n'y a Dans notre dixième monde Que le moment présent Puisque si je vous demande De vivre dans dix minutes Vous n'y arriverez pas Vous pouvez Avec l'égo Oui on peut imaginer Ou on peut retourner Au passé avec l'égo Mais pas dans la réalité Notre expérience Ne peut pas être Autre chose Que du présent Et que donc Du coup On peut se dire Effectivement Mais le passé C'est quoi ? En fait Le passé C'est ce qu'on Imagine Être en lien Avec notre présent Et avec notre futur Oui mais On pense toujours Avoir un passé Qui est fixe Qu'on ne peut absolument Pas le bouger Alors qu'en fait Il fait partie Du champ des potentiels Tout comme le futur Si je vous dis Le futur existe Vous allez me dire Non Puisque je ne l'ai pas Encore vécu Il n'existe pas Ce qui est vrai Mais que par contre Je vais vous dire La même chose Pour le passé Il n'existe pas Et il est dans Un champ de potentiel Ça c'est une information Qui est beaucoup plus Arrivée beaucoup plus Précise Depuis quelques jours Ok Alors Préparez-vous Auditeurs-auditrices Et lecteurs-lectrices Dès à présent A ouvrir pleinement Votre champ des possibles A dépasser vos croyances A lâcher Les notions matérialistes Et à aller A l'encontre Du principe de l'ego Car c'est ce Qu'exige Ce livre Sortir un peu Des sentiers battus Et se poser Même les lignes de temps Vous travaillez Sur les lignes du temps Qui ne seraient pas Le futur Le présent Le passé Qui seraient tous Sur la même ligne Finalement Oui ce sont des lignes Différentes En fonction de notre Façon de penser Effectivement Mais il y a toujours Une possibilité De changer Tout ce qu'on croit Et de ne vivre D'être en vie Plutôt qu'en survie Parce qu'actuellement J'ai l'impression Il est nécessaire De lire le premier Pour lire le second Alors ça va dépendre Ça va dépendre Tout à fait Quelles sont Les démarches Qu'ont fait Les auditeurs Enfin les lecteurs Plutôt Parce que le premier C'est une compilation De tout ce que je peux dire En consultation Tous les jours Qui fait du bien Une compréhension De justement De reprendre Notre propre pouvoir De regarder les choses Avec un autre regard Et ce livre est léger Facile Il explique aussi Comment le corps fonctionne Comment le corps Peut nous donner Des messages Comment l'entretenir Comment lâcher Les croyances Etc Donc ce livre Est vraiment sympathique Mais pour quelqu'un Qui aurait Déjà toutes ces notions Bien en tête Le deuxième Va très nettement Plus loin Il m'a été donné Par mes instances Comme un livre Un des onze livres sacrés A savoir Vraiment Un livre qui soigne Un livre qu'il faut Prendre au sérieux Il n'y a aucun sujet Dedans Qui soit juste Un concept Mais bien Des réalités Et ça C'est important De lui dire Qu'il ne faut pas lire Ce deuxième livre Comme étant juste Tiens Une idée Parmi tant d'autres Parce que L'énergie qui m'habite Aujourd'hui Entend Entend bien au-delà De ce que je sais Moi-même D'ailleurs En tant qu'être humain Donc il se crée Une vraie Une vraie connexion Entre ce livre Et la personne Qui le lit Qui est vraiment Intéressante De relever Et de le voir Comme autre chose Qui arrive Voilà Ça aussi Ça m'a été donné Il y a quelques jours Ok Donc deux livres Le premier Qui est plus facile Qui s'appelle Notre réalité Une illusion Oui Beaucoup plus Oui Beaucoup moins touffu Beaucoup moins Beaucoup moins Il est accessible A tous Tous Et le deuxième L'insoupçonnable réalité Les deux Aux éditions De La Vallée Heureuse Marion Le Troquer T-R-O-Q-U-E-R Vous avez un Facebook Ou tout ça Oui Bien sûr Bien sûr On peut vous retrouver C'est un site internet Qui s'appelle Notre réalité Une illusion Point com Avec des tirés Entre chaque mot Ainsi que LaCleaDeLettre.com Qui est le nom De mon association Actuelle Ok Vous avez juste Une citation Pour terminer l'émission Une incitation Oui Ou une incitation Ou une citation Moi ce que je souhaiterais C'est surtout De dire A tout le monde Qu'on est tous Concernés Par un travail De tous les jours Dans les expériences Et qu'on croit toujours Que notre vie Devrait être Un long fleuve tranquille Et qu'il ne s'y passe rien Or C'est à travers Les expériences Qu'on grandit Et qu'on peut lâcher L'ego Et que l'ego C'est le gros Gros problème De l'humanité Qui est de croire De se positionner D'émettre Des opinions Et puis D'avoir peur Je vous remercie Et qu'il ne s'y passe rien Et qu'il ne s'y passe rien